Musique Nous sommes à l'Atelier Totone avec Félix Varigny. Bonjour Félix. Bonjour Antonio. Pour la quatrième fois, nous travaillons à l'esquisse de la maison idéale de Félix en sachant que ce travail se fait à partir de 160 symboles. Nous avons choisi cinq, donc nous sommes sur le quatrième. Le quatrième symbole, c'est les points cardinaux, donc l'orientation dans l'espace. Et l'idée, c'est toujours de voir comment parler d'espace à travers ce langage symbolique. C'est juste ça, pouvoir donner à la gens la possibilité d'exprimer leurs émotions d'espace, leurs sensations d'espace. Donc, les points cardinaux, c'est l'idée d'un espace qui est un espace orienté. Dans la carte, il y a trois références. Il y a la croix latine, donc effectivement, qui représente est-ouest, nord-sud. Il y a une première implantation urbaine réalisée par un hippodame d'Amilette. Donc, c'est le quadrillage, donc toujours est-ouest, nord-sud, mais cette fois-ci qui a été incliné de 23 degrés par rapport à l'axe normal du soleil, pour éviter d'avoir des rues qui étaient totalement ensoleillées ou bien qui étaient des rues complètement dans le noir, dans l'ombre. Et pour chercher cette attitude à orienter l'espace, on a dû aller plutôt à ton atelier. Tu te souviens ? Oui. Voilà, on va regarder ce qu'on a vu. Là, c'est le lieu de mon studio où je passe, malgré tout, énormément de temps quand je suis à Paris. Et j'ai le soleil, est-ouest, je suis éclairé par le soleil, du matin au soir, c'est une lumière magnifique. Voilà, donc pour moi, c'est une orientation idéale, ce genre d'orientation. Le choix de cet espace est tellement évident qui est lié à la question de l'orientation. Et ce n'est pas seulement la question de la lumière, c'est aussi la question de la vue. C'est un espace traversant. C'est un espace qui doit m'ouvrir sur la ville et tout en me préservant d'une certaine manière. L'idée de l'orientation, on va la regarder spécifiquement avec toi pour ce travail-là. Je te fais comme d'habitude une toute petite démonstration. C'est très simple. Donc, on va utiliser ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un espace orienté ? Qu'est-ce qu'on fait sur l'espace ? Mettons que ça c'est l'espace, c'est ton espace. Donc, un espace, il va être défini par quelque chose, sinon il est totalement indéfini. Donc, on a plusieurs actions qu'on peut faire sur l'espace. Par exemple, on peut le confiner. On peut créer des limites. Ça veut dire que tout d'un coup, l'espace prend un sens parce qu'il est limité. Ou on peut trouver, par exemple, des hiérarchies de l'espace. On peut faire en sorte, par exemple, de créer des espaces qui sont plus importants que d'autres. On pense, par exemple, tout le XIXe, le couloir. Non, l'entrée, le couloir, la grande chambre, etc. Ça, toi, pas du tout. Donc, ou bien, totalement les éclater. Donc, à avoir des espaces qui sont des espaces nébuleux, ça s'appelle. Ce sont des espaces qui sont séparés, qui n'ont pas forcément une relation directe, mais qui se fait ailleurs, cette relation. Et, donc, un espace orienté, c'est un espace assez abstrait. Oui, parce qu'un espace orienté, c'est un espace auquel on a des directions. Ça veut dire que toutes les choses sont organisées par intention, par une direction. Et qui peut être, effectivement, comme le cas du soleil, nord, sud, est, ouest. Ou bien, ça peut être un point de vue. Par exemple, chez toi, à la maison, là aussi, c'est orienté. Parce que, tout d'un coup, la maison, elle devient, elle est en fonction de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est très important. La rivière est une orientation, par exemple, il y a des maisons sous la rivière. Les monuments, on s'ouvre vers un monument, plutôt qu'il y a une autre. Donc, c'est un espace qui trouve une direction, une tension en fonction d'une chose extérieure. Un accomplissement vis-à-vis de l'extérieur. Exactement. Et quand il n'y a pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Exactement. Pour toi. Pour moi, évidemment. Imagine, par exemple, l'exact opposé, c'est le labyrinthe. Ce sont des espaces labyrinthiques. Ce sont des espaces qui sont totalement à l'intérieur. Alors là, tu ne pourrais pas vivre dedans. Tu ne peux pas t'en sortir, déjà. L'attention, c'est ça. Mais il y a des personnes qui adorent ça. Par rapport à l'orientation, je pense que c'est juste ce que tu dis. Et d'une manière, je pense, profondément naturelle, si on peut choisir, on va le choisir de cette manière pour pouvoir rendre excessif l'extérieur. Exercice dans le bon sens. Exactement. Pour que l'intérieur soit rempli de ça. Une continuité. Et par contre, ce qui va vers la caverne ou vers le cloisonnement, on est dans un autre rapport au monde. Complètement. Qui n'est pas le tien. Absolument. Qui n'est pas le tien. Qui ne sera pas le mien, je pense, jamais. Ou alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ma tête. Ou qu'il a changé. Mais ça m'étonnerait. Bon, on peut passer au dernier symbole. Donc, le cinquième. Oui, passons, passons. Parfait. Merci.